Musique Hello, bienvenue dans un nouveau vlog Il est 7h30 Donc je vais aller m'habiller parce qu'après On part chez l'orthophoniste avec Léo Bon, écoutez, je suis habillée Je suis même en voiture avec les minis On vient d'arriver chez l'ortho On a beau partir tôt, il y a toujours un problème sur la route Ou bien il y a toujours quelque chose Mais là on est quand même arrivés 5 minutes Avant la deadline, avant le rendez-vous Donc trop bien Mais voilà, c'est toujours Quand on fait de la route comme ça le matin en région parisienne On peut jamais rien prévoir En tout cas on est arrivés, on va à la séance d'ortho de ce monsieur Ensuite il va à l'école Et Oli et moi on va se charger des courses Juste après Donc voilà, c'est parti pour la petite séance Pour apprendre à bien articuler Bon, je suis dans la salle d'attente En attendant justement Monsieur Nounou qui a sa séance Et vous savez ce que je viens de faire ? Je viens d'envoyer un message A quelqu'un Avec qui je discute depuis pas mal de temps Pour lui donner mon aval, mon accord Mon approbation Enfin voilà, mon go Pour que cette personne soit mon agent Voilà Donc je vais normalement avoir un agent Ouais J'ai tellement été démarchée par des agences Par des agents A qui j'ai toujours dit non Parce que Parce que j'aimais bien être toute seule Mais là j'avoue que maintenant J'ai plus le temps Et j'ai envie d'aspirer à autre chose D'essayer en fait Tout simplement Donc je me suis dit Why not ? On verra bien Ça changera pas du tout La bubu que vous connaissez Mais ouais Je viens de lui envoyer un message J'aurais jamais cru le faire un jour Mais on verra bien Et puis si ça marche pas Ça marche pas Et si ça marche Bah c'est encore plus chouette Et voilà Mais il fallait que je partage ça avec vous Funaise vous êtes en équilibre Vous êtes comme ça Je pense que vous vous en rendez compte Ça y est je viens de déposer l'asticot Non mais c'est un calvaire pour vous Vous bougez trop Et encore plus là je pense Ah non ça va Ah si vous allez tomber je pense Je disais donc Je viens de déposer l'asticot à l'école Attendez je mets pause à Zao de Zagazan Que j'aime tant Franchement la musique tristesse Alors le titre est un peu tristus en effet Mais vraiment la musique je l'aime tellement Genre je l'écoute en boucle et en boucle Donc je viens de déposer l'asticot à l'école Avec Oli on file chez Action Vite fait parce que j'aimerais trouver Une genre de boîte pour y mettre Les allume-feux à côté du poêle Et ensuite on va à Carouf Rapidos aussi pour trouver de quoi faire à manger ce soir Parce que comme d'hab je n'ai pas d'idée Et ensuite on rentre à la maison Voilà comme je vais chez Action Vous doutez bien que je vais forcément trouver d'autres choses Donc je file Je vais essayer quand même de pas trop cracos Mais ça c'est moins sûr Puis après bah bien évidemment On ferait un petit point Il faut que je discute avec vous Il faut que je vous parle de certaines choses Vous vous doutez très certainement du sujet Mais voilà Je vous parlerai tout à l'heure Quand Oli sera au dodo je pense En espérant qu'il n'y ait pas trop de bruit Avec les travaux là-haut Parce que les travaux ont commencé les gars Mais genre vénère Bon je suis de retour à la maison Est-ce que si je vous pose ici Ça le fait ou pas ? Pas sûr Ah si Alors il y a une petite accadémie Là je trouve que ça fait 2-3 minutes Qu'ils n'ont pas tapé là-haut et tout Donc je vais essayer d'en profiter Pour vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action Alors à commencer Ces tapis là de salle de bain Ils sont très très bien Ils sont très agréables aux pieds Et j'en ai pris 2 Un beige et un gris foncé On en a déjà plusieurs Puisqu'en plus Ils étaient en promo C'est les trucs de la La semaine d'action Je sais pas quoi Et donc je les ai payés 2,50 Et ils sont très très bien On en a un que l'on utilise depuis des années Et qui est très bien Qui a pas bougé Je le fous à la machine Et puis franchement Il bouge pas Ensuite pour Rolly On lui a pris ce petit cheval Parce qu'elle a déjà la vache Et puis là Elle voulait le cheval Donc voilà C'est une petite figurine Ni plus ni moins Toute molle comme ça Je lui donne parce qu'elle la veut Pour laver le sol J'ai pris vous savez Les swifers comme ça C'est bien pratique Quand vous êtes en travaux Pour passer un petit coup de propre Tous les soirs Croyez moi Quand vous avez des enfants et tout C'est génial ce truc J'ai également pris Des calvars à mignon Donc des caleçons comme ça Genre là c'est banane Singe Et il y en a un Qui ne fait pas partie du beau Merde J'espère que c'est la bonne taille Oui 98-104 Voilà donc des petits caleçons Et j'en ai pris un autre Un autre comme ça Parce qu'il commençait vraiment A avoir des caleçons Un petit peu courts Ça peut paraître bête Mais je n'avais pas de vase Tout simple Donc là j'ai pris le vase Le plus basique Qu'il soit Il était vendu même pas à 2 euros Mais au final J'aime bien sa forme C'est un genre de Grand tube Je sais pas comment expliquer Mais j'aime bien J'avais envie de m'acheter des fleurs Mais je n'ai pas trouvé des fleurs Qui me plaisaient J'ai rejeté pour nos chers amis Les oiseaux Des noix de coco Les enfants adorent qu'on en mette aux oiseaux Comme ça ils peuvent les voir facilement Depuis leur fenêtre Donc ça j'en ai pris 3 J'ai également pris des chamallows Enfin des rubinaux là Ceux que j'adore Et des curly balls Parce que je crois qu'on a plus de trucs à apéro Je sais pas du tout en fait Des petits trucs comme ça Au chocolat et au sel Elles sont très très bonnes Celles-ci vraiment je les trouve succulentes Si j'ouvre le paquet Clairement je mange Toutes les petites pétales Qu'il y a dedans C'est très très bon Et c'est du chocolat belge Je crois Et pour finir Quelques petits rasoirs Donc voilà Bon ça retape Je sais pas trop ce que je vais pouvoir vlogger Et puis en plus de ça J'ai ma petite olie qui est derrière En train de tout trifouiller J'ai été aussi vite fait en course Mais bon pas de retour de course Parce que bon PQ, Sopalin Je sais plus 2-3 yaourt Et voilà Rien de bien intéressant Et pas un vrai Voilà Un vrai plein de courses J'ai juste été faire 2-3 petits trucs Qui me manquaient Donc voilà Je range ça Et dès que c'est un peu plus calme Je vous reprends Et encore là C'est relativement calme quand même Bon me voilà posée Dans mon salon Bien évidemment Accompagnée de mon petit café D'avance Je préfère vous prévenir Si vous entendez des bruits C'est parce que Ils sont là-haut En train de bosser Dans les fameux travaux Que l'on fait On va en reparler juste après Mais voilà Si vous entendez du bruit C'est les artisans Qui sont en train de bosser Bon déjà Par quoi commencer Je sais pas trop J'avoue que je repousse Un petit peu Voir même beaucoup Ce moment là Si vous ne me suivez pas Sur Instagram Vous n'êtes très certainement Pas au courant J'ai dû Et de toute façon Je n'avais pas d'autre choix Et puis je n'avais pas L'envie Ni la foi Ni la force Ni le courage Ni tout ce que vous voulez Pour ressortir ma caméra avant Je vous en avais parlé Dans mon dernier vlog Du coup je pense Je sais même plus Je suis un peu Voilà Tout se mélange un petit peu Dans ma tête en ce moment Ma grand-mère était tombée Malade subitement D'une façon très violente Et avec une avancée Très rapide Avec peu d'espoir Quant à l'avenir Et ma grand-mère S'est envolée Je crois que j'ai tellement Pleuré déjà Que je suis vidée en fait Ma grand-mère s'est envolée Et mon grand-père L'a suivie En moins de 24 heures après Et mes grands-parents S'aimaient d'un amour Tellement puissant Le grand amour Vraiment le grand amour Avec un grand A Ils étaient tellement fusionnels Ils étaient tellement Tout l'un pour l'autre Ils étaient Leur amour était vraiment Comme je l'ai dit Dans mon discours C'était Le plus beau de tous les livres C'était l'amour Qu'on a découvert Dans nos contes D'enfants Il était une fois Papier et Mamie Bien que ce soit Très beau Ça a été Très dur Très dur Parce que Si vous me suivez ici Vous savez Combien mes grands-parents Font partie de mon quotidien De ma vie quotidienne Que je les aime A n'en plus finir Et qu'il Me manque Déjà Énormément Dimanche Ça a fait Dimanche Ça faisait deux semaines Que je n'avais pas Adressé la parole A ma grand-mère Chose qui n'est jamais Arrivé Je savais que forcément L'émotion Allait me submerger C'était un C'était pas un adieu C'était un au revoir Parce qu'ils vont vivre À travers nous Et il n'y a pas une minute Où je ne pense pas à eux Il n'y a pas une seule chose Enfin Tout dans ma vie quotidienne Dans ma vie Me fait penser à eux Tout me ramène à eux Je Enfin voilà Mes grands-parents Faisaient partie intégrante De ma vie Et le feront toujours Quoi qu'il arrive Parce que Je ne peux plus les entendre Je ne peux plus les serrer Dans mes bras Les embrasser Mais voilà Je ne serais pas Lulus Sans eux Donc après m'être Murée dans le silence Pendant quelques jours Je leur ai promis Que je ne baisserai pas les bras Et que je Continuerai de vivre Pour eux Et c'est ce que je fais C'est pas simple C'est très dur C'est très certainement L'épreuve la plus douloureuse Que j'ai eu à traverser De toute ma vie Mais je le fais Et je le fais pour eux Et j'essaye de Retrouver un petit peu De sourire pour Pour les rendre fiers Parce que je sais Qu'ils me regardent Et qu'ils sont là À côté de moi Voilà Vous savez tout J'avais besoin de ce temps Et j'en aurais encore besoin Pendant un très long moment Pour réapprendre à vivre sans eux Je me devais de vous en parler Parce que oui Parce que vous m'avez vu Passer tout le temps Chez mes grands-parents Préparer ceci Pour mes grands-parents Aller faire les courses Pour mes grands-parents Rigoler aux éclats Avec mon grand-père Ou avec ma grand-mère À faire des bêtises À faire du shopping À aller se promener Ici ou là À manger ensemble À boire un café À refaire le monde Et vous les avez connus Ici aussi Et je suis très heureuse D'avoir pu partager Ces moments-là Avec vous aussi Je... Voilà Je sais pas trop Comment enchaîner là-dessus J'avoue que En fait c'est un petit peu Les montagnes russes Les journées en ce moment Il y a des fois J'essaye et j'arrive À sourire pour eux Il y a des fois Où je m'effondre Et je m'écroule Et je suis en colère Parce qu'ils me manquent Terriblement Et que c'est injuste On aimerait les garder Toute notre vie En tout cas j'espère Mais je pense qu'ils sont fiers de moi Ils doivent être contents De voir l'avancée des travaux Par exemple Ma grand-mère m'en parlait tout le temps Bah voilà Ils ont commencé J'ai pas pu Je viens d'y monter Là ils ont posé les Vélux Aujourd'hui J'ai pas pris ma caméra Parce que Je suis montée comme ça d'un coup Enfin Et j'ai pas pensé À prendre ma caméra Mais bien évidemment Je vais vous emmener Je vais essayer de vous emmener Les travaux ont commencé Il y a maintenant Presque 10 jours Et ça a déjà tellement changé La charpente a été modifiée Le plancher a été posé hier Les Vélux Aujourd'hui Enfin vraiment C'est dinguissime On a eu plusieurs fois Des camions Avec des genres de grues Pour nous déposer Le matériel et tout Dans notre cours Enfin vraiment Ils bossent Enfin les artisans Bossent super bien Ils sont très gentils C'est Enfin voilà Ça fait aussi du bien De s'occuper d'esprit Un peu avec ça Samedi David a changé La porte-fenêtre De la chambre en bas En en mettant une plus grande Donc on a dû couper le mur Léo a l'a aidé Enfin voilà On essaye de s'occuper un peu Dimanche on a enlevé Tous les deux Toute la pompe à chaleur Dans la maison On s'active dans la maison Pour s'occuper l'esprit Et je sais que mes grands-parents Seraient très très heureux De voir ça Voilà Je n'ai pas trop de mots Pour enchaîner J'avoue que ouais Je suis un peu éteinte Un peu Enfin pas qu'un peu Je suis vidée Parce que Parce que c'est terriblement dur C'est l'épreuve Que je redoutais le plus Il me manque déjà de temps En fait Je ne sais pas Je vais boire mon café En trinquant d'ici avec eux Parce que je sais Qu'ils prenaient toujours leur café Donc ils doivent être en train De boire le leur Et je vous reprendrai un peu Dans l'après-midi Bon Je viens de recevoir un colis Regardez Est-ce que vous vous souvenez De ces colis là C'est un colis qui vient De chez June Il y avait une vente Sur Choose De la marque June Qui propose donc Des couches Pour enfants C'est les couches Qui m'ont accompagnée Pour les hauts Jusqu'à ce qu'ils n'en mettent plus Et je dirais Les 6 premiers mois de vie Pour Olivia C'est des couches Dont j'ai toujours été Très satisfaite Et là il y avait une vente Choose Et j'en ai profité Pour repasser Une petite commande J'ai commandé donc Des couches Pour Oli Et j'en ai commandé Également pour le bébé De ma soeur Voilà je me suis dit Que tant qu'à faire Autant en prendre Également pour ma soeur Donc je vais vous montrer Vite fait Alors j'ai pris Le modèle Brigitte Donc j'en ai pris Deux paquets Pour Olivia Et en dessous Il doit y avoir Les deux autres paquets Que j'ai pris pour ma soeur Donc je me suis dit Que j'allais reprendre Voilà des couches de June Ça faisait longtemps Et puis j'avais bien envie D'ailleurs si vous aussi Vous voulez en profiter Je pense que la vente Sur Tchou Sera toujours ouverte Avec le code WLU C'est un lien affilié Je crois que c'est comme ça Qu'on dit ça Comme d'hab Je suis toujours autant perdue Et bien vous avez 10 euros Offert sur votre première commande Donc voilà Au cas où Si ça peut vous être utile Le paquet est à 8,90 Ça vaut quand même bien le coup Donc n'hésitez pas Si au cas où ça vous intéresse Et puis petit disclaimer Je vois que j'ai ma batterie Qui clignote Donc je vais vous mettre À charger juste après Je sais qu'il y a eu Un scandale sur June Avec Balance Ta start-up Je crois Concernant Concernant la créatrice De la marque Etc J'ai Enfin j'ai découvert ça Un peu là Comme ça J'avoue que je suis un peu perdue Avec tout ce qu'on lit Tout ce qu'on voit Là je les ai commandés J'ai vu ça après Je suis un peu dubitative En tout cas pour ce qui est De l'efficacité des couches Franchement moi j'en ai toujours Été pleinement satisfaite Mais genre vraiment Bonjour Bienvenue dans la suite De ce vlog Le temps a passé Je n'ai pas vlogué Depuis longtemps Mais regardez moi ça Je capte toujours aussi bien Bon il y a encore Des travaux là-haut Comme vous devez très certainement Les entendre J'ai une petite chouquette Qui est par là-bas là Je sais pas où est-ce qu'elle est partie Elle est par là Elle vient d'avoir Un petit chagrin Et dans la cuisine J'ai un assistant Franchement au ménage Qui m'aide à vider Le lave-vaisselle Voilà Alors hier je vous ai Lâchement abandonné Parce que je vous disais Désolée hein Toujours le bruit Que je n'avais plus de batterie Je vous ai mis à charger Ensuite c'est enchaîné Un peu le tunnel du soir Compliqué Parce que les eaux fatiguées Et j'ai été à la danse Donc voilà Là je vous reprends Il est 10h30 Nous sommes mercredi Ce matin Petite réunion Si je peux appeler ça comme ça De chantier Avec les artisans de là-haut Parce que Bah il y a le plombier qui vient Encore aujourd'hui qui revient Donc hier soir On a planché Jusqu'à assez tard Avec David Sur l'aménagement De la salle de bain Et tout Sachant que c'est Une toute petite salle d'eau Et qui est sous comble Tout ça Donc voilà On essaye On essaye d'imaginer De se projeter Pour l'aménager Du mieux Qu'on pourrait le faire En tout cas Donc Pinterest C'est notre ami Bien évidemment Et nos papas respectifs Qui bricolent beaucoup Donc qui peuvent bien nous conseiller Voilà Je pense qu'on est parti Sur un truc Qui pourrait être pas trop mal Donc on va voir Ouais en tout cas Ça prend tournure Et c'est chouette Voilà Donc là on va finir de ranger Avec mon asticot Qui est juste là Au lit Qui est là-bas Et les travaux Qui continuent Là-haut Est-ce que tu arrives à ouvrir Les livres là Voilà super Quand tu les ouvres Tu me les donnes Si Bon je vous retrouve toujours Avec mes Voilà C'est un enfer Ces trucs là Je pense que pendant La seste d'éménie Je vais essayer de me coiffer Voilà Mettre un bandeau Alors je suis en train De faire à manger Je viens de décortiquer Des restes de poulet J'ai fait cuire Des petites pâtes Comme ça De chez Gougou Et j'ai ouvert Une boîte D'aricots verts Et je fais une genre De poêlé Comme ça Voilà C'était histoire de dire De finir les restes Et je sais que les enfants Aiment bien ça En général Donc voilà C'est un petit truc Très rapide Et après ils vont aller A la sieste Puisque cet après Bah Nounou Il a danse On ira peut-être Même se promener après Parce que c'est le premier Jour du printemps Aujourd'hui Et on a vraiment Un temps de printemps Donc ça c'est chouette On va manger Cette petite poulet Qui est en train De mijoter J'avais sorti mon ordi Parce que j'étais en train D'essayer de faire Les plans 3D Et tout De la salle de bain Pour essayer de mieux Me projeter Mieux visualiser le tout Mais comme c'est en soupente Et tout Faut que je calcule L'angle Enfin moi je pense C'est un peu compliqué Je me prends un peu de chou Mais je pense qu'une fois Qu'ils seront à la sieste Ça sera bien plus simple Parce que en même temps Que je faisais ça Léo me demandait Comment faire Pour contourner Les travaux Sur ces petites voitures Et tout Là on avait fait Tout un petit parcours Oli n'a fait que de courir partout Bref C'était franchement Pas très adéquate Pour pouvoir faire des plans Et tout Mais je vais essayer De me pencher là dessus Pendant la sieste Sachant que J'ai Bah du coup J'ai accumulé pas mal de retard Et j'ai pas mal de paperasse A faire A envoyer tout ça Donc voilà Le petit créneau de sieste Va être bien chargé Pendant que là-haut Ça travaille encore pas mal Le plombier est toujours pas passé Donc je sais même pas S'il va passer aujourd'hui Finalement Je retourne à ma petite poêlée Accompagnée de Oli Qui est juste ici Quelque part Qui font le bazar Et de toute façon Je vous dirai Ce qu'il en est Au fur et à mesure de la journée Donc je vous reprends Il est 13h30 Les minis sont à la sieste Les travaux continuent là-haut Le lave-vaisselle Est en train de lui De tourner La poêlée a été Un grand succès J'ai pas compris C'était vraiment Le truc le Hyper basique Enfin je me suis Vraiment pas mise en cuisine Léo et Oli Ont adoré Donc tant mieux Donc là Ils sont à la sieste Je me suis mis sur Cozy Casa A nouveau Qui est le site Donc sur lequel Je fais mes plans 3D En règle générale Mais là je galère un peu Parce que Parce qu'il y a la soupante Et tout Et je crois que je vous l'ai dit Tout à l'heure Et du coup C'est un peu galère Mais on va essayer de faire quelque chose Et on va voir Je vais essayer de bidouiller un truc Ensuite il faut que j'aille tester un truc Dans notre cage d'escalier Puisque l'escalier pour monter là-haut Va venir juste derrière moi Mais en fait au-dessus de celui qui descend la cave Et en fait dans cette cage d'escalier Il y a actuellement du crépi Et on compte l'enlever ce week-end Ou poncer L'enlever On sait pas trop en fait Comment s'y prendre Il faut que j'essaye en fait D'humidifier le crépi à un endroit Et de voir si en grattant Le crépi s'enlève Voilà Donc il faut que j'essaye de faire ça aussi tout à l'heure Donc là je vais essayer de m'activer Sur mes plans Et puis après je ferai une pause J'irai humidifier un petit morceau de crépi Voir si on peut gratter Je suis un peu sur tous les fronts Ensuite on va à la danse pour les hauts J'aimerais l'emmener chez le coiffard ensuite Enfin voilà Donc j'essaye Et je verrai bien ce que j'arrive à faire Ou pas Bon je vous ai pas beaucoup repris Tout simplement Parce que j'ai passé La majeure partie de la sieste Là-haut A remesurer A faire avec le monsieur et tout Pour les mesures Tout ça Du coup je vous ai pas repris Parce que je vous ai pas monté avec moi Tout simplement Donc là on part à la danse Avec Lémini Oli va jouer avec sa copine Pendant que Léo Lui prend son cours de danse Avec son amoureuse Et ensuite On va essayer de trouver un coiffeur Qui pourrait lui couper un petit peu l'étif Parce qu'il a vraiment la mèche Qui tombe très très fort devant les yeux Donc voilà On va voir ça En tout cas aujourd'hui C'est le printemps Premier jour de printemps Où il fait un temps de printemps Et vraiment Ça met du beau moqueur Ça fait du bien Je vais pas vous prendre avec moi Je pense Et s'il faut Je prendrai avec mon iPhone Je suis déjà bien chargée Entre le sac de danse Le goûter Les jouets pour la petite Mon sac à main Tout ça Je vais laisser ma caméra de vlog Ici Bon je vous retrouve Il est 18h30 Nous sommes rentrés de la danse On s'est arrêté Chercher du pain Et Léo a été Chez le coiffeur Bata lourquet Alors là gros fou rire Chez le coiffeur Parce qu'il faut voir Léo Je vous en avais déjà Partagé des petits brides Sur Instagram Léo chez le coiffeur C'est quelque chose Et genre là Il s'est fait coiffer Tout le long Avec les deux mains Sur les yeux Et tout Enfin vraiment C'était très drôle Donc voilà On a bien rigolé En tout cas Il a une nouvelle tête Et j'ai du mal Clairement à le reconnaître Il fait vraiment Bah il fait plus bébé Il fait vraiment grand garçon Donc bon Moi j'aime beaucoup Ses cheveux longs Mais c'est vrai que là Ça commençait à le gêner Au niveau des yeux Et de toute façon Il demandait de lui-même Aller chez le coiffeur Donc je respecte son choix Même si je mets trop ses cheveux longs Bref Voilà Donc là ils ont déjà pris le bain J'ai mis le four à chauffer Ce soir je fais des échines Au four Voilà J'ai un peu mal au crâne Donc j'avoue que le soir Je vais vite me coucher Quoique je voulais commencer A monter ce vlog Donc je vais voir Je vais clôturer maintenant Parce qu'on va manger et tout Le temps que père d'adourent du taf Et ensuite On ira Bah tous au dodo je crois Voilà Bah écoutez J'espère que ce petit vlog de reprise Vous aura plu Merci encore pour tous vos mots Merci de m'accompagner Dans cette période Qui n'est pas facile Je vous envoie plein de gros bisous Et je vous dis A très très vite Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada